Bon, on sait que les adaptations de jeux vidéo en film, ça n'a jamais bien fait bon ménage. Je pense notamment à Assassin's Creed, que je n'avais vraiment pas apprécié. Après, je ne suis pas inférieur de la licence, donc ça peut se comprendre. Need for Speed m'avait pas mal plu quand même. C'était sympa, même si c'était assez nanard, c'était assez évident. Mais non, franchement, il m'avait plu celui-là. Et là, pour Tomb Raider, je ne savais pas trop un petit peu à quoi m'attendre. Alors, un peu comme tout le monde, j'ai été voir le début de la vidéo du Randall. J'ai compris tout de suite qu'il n'avait pas aimé. Je me suis dit, bon, pas parole d'évangile le mec, donc je vais voir un petit peu ailleurs. J'ai été regarder pas mal de critiques et puis, bon, il se fait démonter en disant qu'en plus il ne marche pas. Bon, voilà, je dis, ok, ok, bon, allez, ce n'est pas grave. Je vais profiter du printemps du cinéma parce que c'est 4 euros la séance. Je vais revenir devant la vidéo sur ma chaîne YouTube en vous disant que, heureusement, que le film était à 4 euros parce qu'il ne valait pas plus. Et voilà ce que je me suis dit. Voilà ce que je me suis dit que j'allais vous dire. Mais le problème, c'est que, pas du tout comme vous pouvez l'imaginer. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Le problème, c'est que, c'est comme d'habitude, vous voyez, moi, je vais voir le film en me disant, bon, allez, je vais essayer de rester objectif. On va voir si c'est moi qui suis trop positif ou les gens qui sont trop négatifs. Mais bon, apparemment, je suis trop positif. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je pourrais rester de marbre, mais c'est marrant parce que je reprends la voiture pour retourner chez moi après le cinéma. Et comme par hasard, je tombe sur Europe 1. Ils étaient en train d'un petit peu parler de tous les films qu'ils ont vus. Donc voilà, ils étaient bien contents de tous les films qu'ils ont vus, etc. Et puis, comme par hasard, pile sur mon chemin du retour, j'ai 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, ils parlent de Tomb Raider. Et je dis, ah, c'est bien, allez, vas-y. Je suis dans l'ambiance. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous êtes des critiques de ciné. Allez-y. Bon, je me suis dit, si ce sont des critiques de ciné, ils doivent aimer les films d'auteur. Donc forcément, ils n'aimeront pas Tomb Raider. Ouais, bingo. Ils n'ont pas aimé Tomb Raider. Mais c'est leur manière de détester, en fait, qui me fait tiquer. On leur dit, bon, alors, et Tomb Raider ? Oh, Tomb Raider. Alors, critique d'une femme. Critique d'une femme. Elle n'a pas le corps de Lara Croft. Critique d'une femme. C'est une femme qui dit ça. Donc, n'allez pas chercher le sexisme. Ou les mecs, ils veulent les gros boobs et tout. Non, non, ça, c'est critique d'une femme. OK ? Critique d'un homme après. Ouais, ils nous ont. Non, mais ça fait trop rire. Attendez, je prends un petit moment pour rigoler. Le mec, il dit, ouais, moi, si c'était pour revoir des cinématiques calquées du jeu vidéo de 2013, je préfère rebrancher ma console. À un moment, on la voit sauter du bateau, on la voit avec son piolet et tout. C'est du copier-coller des cinématiques. Je ne comprends pas l'intérêt. Alors, critique d'une meuf. Critiquant le physique de l'actrice. Alors que normalement, c'est les mecs qui font preuve de sexisme à cet égard-là. Et critique d'un mec qui critique le fait que, bon, on s'est repompé du jeu vidéo. Alors que si c'est quelqu'un qui a joué au jeu vidéo et qui est un petit peu gamer dans l'âme, il devrait apprécier ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai pas envie de m'énerver. Cool. Calme. Tout va bien. Mais je ne comprends pas. Moi, c'est justement ce que j'ai apprécié. Le fait que Lara Croft, ce ne soit pas une dame aux gros boobs, au schéma type des femmes d'aujourd'hui, c'est bien. Et puis en plus, c'est ce qu'a voulu le jeu. C'est ce qu'a voulu la direction de Square Enix quand ils ont fait le jeu vidéo. L'héroïne dans le jeu, elle n'est pas bombée de partout. Donc là, c'est normal qu'ils ne la bombent pas et qu'ils aient pris une actrice normale. Et ce sont tous les liens du jeu vidéo qui m'ont fait apprécier le film, justement. Et en plus, et en plus... Alors, je ne me souviens plus trop du jeu vidéo parce que... Enfin, je m'en souviens vaguement parce que bon, je l'ai fait en 2013 et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis, mais je peux vous assurer que ce n'est pas une copie conforme. Pas du tout. Jamais elle retrouve son père dans le jeu vidéo. Vous me corrigerez si je me trompe. Jamais elle n'est autant en présence du méchant pendant toute son aventure. Il y a plein de choses, en fait, qui nous rappellent le jeu vidéo. Le saut du bateau. Ça, ouais, forcément, ça rappelle. Le piolet. Le piolet, on ne le voit que quelques fois, même tout à la fin du film. Elle ne l'a pas tout du long. À un moment, elle fait un gros saut et elle s'accroche avec le piolet. C'est ça qui te rappelle le jeu vidéo, putain. Et après, il y a... Si, je crois... Merde, comment elle s'appelle ? Putain. Bon, je ne me souviens pas du nom. C'est Inata. Non, ce n'est pas ça. Inato. Bon, bref. Je crois que l'histoire est la même. Mise à part à la fin, on découvre quelque chose. Je ne vais pas vous le dire si vous n'avez pas vu le film. Mais je ne sais pas si la fin, c'est de la même manière que dans le jeu vidéo. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on s'en bat les couilles, en fait. Que ce soit calqué ou non, avec le jeu vidéo ou pas. Ce qui est important, c'est de savoir, déjà, si on respecte un petit peu l'univers de Lara Croft. Et surtout, si on colle un petit peu avec le jeu vidéo. C'est Square Enix qui est aux commandes. Ils veulent autant toucher un public qui ne connaît pas le jeu vidéo, que le public qui connaît le jeu vidéo. Et je trouve qu'ils ont ajusté leur film en faisant en sorte d'avoir pas trop de fanservice. Mais en même temps, de racoler quelques petits morceaux avec le jeu vidéo pour que ça fasse plaisir aux gamers. Là, la limite entre fanservice et petite référence au jeu, elle est toute trouvée pour moi. Elle est parfaite. Et pourtant, j'en ai marre d'utiliser ces mots de parfait. Moi, j'ai apprécié. Vous êtes trop durs. Parce que c'est quelque chose que j'essaie de combattre, vous voyez. J'essaie de rester le plus objectif possible. Alors, pour rester objectif, le film n'est pas parfait. D'accord ? Le film a ses défauts. Il y a des choses qui sont ultra évidentes. Du genre, elle se fait étrangler. Et, oh là là, elle tourne la tête. Plante la caméra sur le sol. On voit une pierre. Elle ramasse la pierre. Elle lui casse sur la tête. Ouais, bon, ça, c'est gros. D'accord, oui, c'est gros. Le moment où elle tombe de la cascade, où elle est emportée par le courant, et elle se rattrape à l'avion. L'avion qui se casse la gueule pile au moment où elle est là. Elle arrive à se rattraper pile au moment où il faut. Et quand elle réussit enfin à se rattraper, il y a l'aile qui se casse la gueule. Et elle réussit quand même à se rattraper. Elle a chopé un sac. Elle ouvre le sac avec le parachute qui s'ouvre. Et elle tient juste le sac comme ça. Elle ne l'a pas sur le dos. Et elle arrive quand même à s'agripper au sac. Malgré le... Comment on dit ? La force, en fait, du parachute qui aurait dû l'entraîner. Elle n'aurait même pas pu se rattacher. Ensuite, après, une fois qu'elle ratterrit, elle se fait attaquer par un mec qui l'a retrouvé. On ne sait pas comment. Et puis, comme par hasard, il y a son père qui l'a attendu, qui l'a entendu et qui habitait, entre guillemets, juste à côté. Il y a tellement de choses qui sont gros. Et tu te dis, mais comment c'est possible ? Mais ça, c'est l'essence du jeu vidéo. C'est Lara Croft. Youhou ! C'est tiré d'un jeu vidéo ! C'est pas réel ! Putain ! Et pour dire en plus, je vais vous dire un truc. Le film, il est même plus réel qu'un Indiana Jones. Indiana Jones, tout à la fin. Alors, je ne sais plus lequel, mais tu as une sorte de malédiction. Et puis, tu vois, c'est vraiment irréel ce qui se passe. Tu vois des choses que tu dis, ce n'est pas possible. Mais là, le film, je suis désolé. Même s'il est tiré d'un jeu vidéo, il reste réel jusqu'au bout. La meuf qui a une malédiction et qui, elle, est immunisée, mais qui, lorsqu'elle touche ses proches, ça diffuse une maladie. Bon, là, je vous ai spoilé. On s'en fout de toute façon. Je vais essayer de mettre spoil dans le titre. Comme ça, au moins, il n'y aura pas d'histoire. Et que, elle, voilà, bon, elle est immunisée et que tout ce qu'elle touche, enfin, voilà, ça se transforme en maladie et tout ça. Tout ça, c'est possible. Tout ça, il y a vraiment. Et puis, même, toutes les énigmes, tout, l'île, tout ça. Il n'y a rien de fantastique dans le film. Il n'y a rien de fantastique. Il y a des choses qui sont grosses. Il y a des choses où tu dis, mais non, mais là, ça va un peu loin quand même. Sauf que le film, eh bien, c'est un film d'aventure qui t'embarque dans un film à énigmes avec des gens qui recherchent le pouvoir, entre guillemets, et son père qui, justement, veut l'en empêcher. C'est un film lambda avec une histoire lambda, avec des choses qu'on a vues et revues dans des films. Mais ce sont des films qu'on ne fait plus aujourd'hui et que ça fait du bien de revoir et que ça fait du bien de voir à quel point ils sont aussi bien montés avec une histoire qui tient la route, qui introduit le personnage de Lara Croft et qui, en plus, finalise et raccroche les wagons avec ce qu'on connaît des jeux vidéo d'antan. Parce que là, je vous rappelle, Square Enix a repris la licence de Lara Croft en voulant lui faire avoir un nouveau démarrage, ou tout du moins en voulant creuser son histoire et en essayant de savoir comment est-ce que cette Lara Croft est née. Cette Lara Croft qui est un petit peu bling bling, qui a un manoir et qui, pourtant, est sportive et aventurière, brave, et qui s'immisce dans des aventures comme celle-ci, tu ne sais pas d'où elle vient. Et dans le jeu, on la voit directement sur le bateau, mais dans le film, ils l'introduisent en plus en disant qu'au début, elle essaie de se battre, qu'elle est un peu pauvre, sauf qu'elle ne veut pas signer le testament de son père pour ne pas toucher sa richesse parce qu'elle estime qu'il n'est pas encore mort. Tout ça, ce sont des nouvelles idées apportées par le film. Et le pire, c'est que le film, ce que ne fait pas le jeu vidéo, raccroche le jeu, donc nouvellement formé par Square Enix, avec les jeux d'antan. Lara Croft qui, elle, sait ce qu'elle veut, qui a une mission, qui est riche et qui est sûre d'elle, et qui a tout un équipement, parce que le film finit avec Lara Croft qui a la fameuse stresse, qui est habillée tout de cuir et qui finit par choisir deux bons flingues. Non pas un, mais comme elle dit à la fin, je vous prends les deux. Non mais attendez, mais moi qui ne suis pas du tout afféru des Tomb Raider, moi qui n'ai pas fait les jeux à l'époque, alors si, j'en ai fait quelques-uns, mais je ne les ai jamais menés jusqu'au bout, mais je connais quand même l'histoire, la fameuse Lara Croft qui arrive devant un espèce de temple enneigé avec des loups et qui se fait attaquer, le mec qui l'accompagnait, il crève je crois, et elle en fait, elle s'était planquée ou elle avait résonu l'énigme pour ouvrir une porte, elle se situe en haut et puis il y a des loups qui arrivent vers elle et ce qu'elle fait, c'est qu'elle saute, elle fait un salto arrière et elle tombe en braquant les deux flingues sur les loups et elle leur tire dessus comme ça. Voilà, ça rappelle tout ça, juste à la fin du film, cette héroïne-là qu'on retrouve, donc on la prend à un moment où elle n'a rien ou au moment où elle ne connaît pratiquement rien, elle a une vie banale mais elle n'a pas une histoire, elle n'a pas une famille banale et justement, elle comprend tout ça, toute sa famille, à quoi elle est liée, elle comprend aussi que sa famille, elle a tout plein d'entreprises dont les entreprises qui sont malveillantes et c'est ce qu'elle comprend à la fin et c'est pour ça que du coup, ça en devient sa mission de vie, jusqu'à la Lara Croft qu'on connaît, qu'on a connu des prémices en fait des tout premiers jeux vidéo et mais mon dieu, mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Je veux bien être objectif, je veux bien vous dire que le film n'est pas parfait mais c'est un film qui m'a comblé de bout en bout, qui pourtant moi je ne suis pas un fan, je ne suis même pas un fan de Lara Croft, je connais juste l'histoire comme ça, j'ai juste joué à ces jeux vidéo et je les ai limite presque pas trop appréciés, le premier je l'ai bien apprécié, je parle des nouveaux, le deuxième, je commence un petit peu à m'emmerder, mais merde quoi, le film a tout fait, le film a tout fait, il a autant fait un lien avec les jeux vidéo, il a autant encore plus creusé le personnage de Lara Croft et il a en plus rattaché à la Lara Croft qu'on connaît, qui est brave, qui a une mission, et qui est, on voit même le manoir des Crofts, on voit même, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Non mais écoutez, voilà, je suis trop gentil, je suis trop gentil, j'aime tout, et bien c'est comme ça, voilà, ce sera la leçon de cette vidéo, voilà, je ne sais pas ne pas aimer un film, voilà, c'est tout, on va s'arrêter ici, je vous laisse, je vous souhaite de bien retenir à vos occupations, et ciao à tous. Sous-titrage ST' 501